... ... ... ... ... ... ... ... Merci à vous tous d'être avec nous pour cette bonne production d'acteurs à tous les étages. On s'est dit qu'il serait intéressant de monter un projet sur l'ensemble de l'île de France afin de réaliser des courts-métrages qui tournent autour de la sensibilisation au respect du cadre de vie sur des résidences, bien entendu, de France Habitation et de Logif. Moi, je voulais dire que je trouvais que c'était un chouette moment parce que ça permet vraiment de valoriser ce qui a été fait. Nous, sur TRAP, on a eu l'occasion de pouvoir faire une petite diffusion, on va dire, en mairie et ça a permis de voir les films pour la première fois. Mais là, vraiment, le fait de l'associer avec les dix films, le fait de venir à Paris, le fait de venir dans un cinéma, je pense que là, ça a été la plus-value et notamment pour les élèves parce qu'ils étaient au complet, les parents étaient là, comme on l'a souligné les papas et ça, c'était vraiment important d'avoir, en fait, les parents qui soutiennent, les élus. Voilà, donc pour TRAP, moi, j'ai trouvé que c'était une belle valorisation pour eux parce qu'ils étaient vraiment très présents. C'était drôle, c'était amusant avec aussi mes copains. On a fait tourner des films. Bonjour, je m'appelle Yasmine. On a fait un film sur les éco-gestes et en même temps, on a chanté une chanson et c'était rigolo. Pour notre planète, nous avons un geste, un geste chouette, un éco-geste. Une liste de courses pour bien acheter, un réfrigérateur très bien organisé, congler la nourriture pour ne pas l'acheter, c'est ainsi qu'on évite de gaspiller. On n'aurait bien sûr rien pu faire sans la participation, la collaboration, la coopération des centres sociaux, des écoles, pas mal d'écoles aussi qui nous ont aidés, des collèges, services jeunesse, des associations d'habitants, des centres de formation. Il y a aussi, vous allez voir, il y a un film, je les ai vus tout à l'heure, ils sont arrivés, un centre de formation de Paris qui sont avec nous, et bien sûr une régie de quartier et bien entendu les villes, les collectivités locales qui nous ont bien aidés dans la réalisation de ce projet. Je suis déjà venue à une première soirée et j'avais trouvé cette initiative déjà très intéressante. Ces trois films ont été, qui vont vous être présentés par les jeunes et les habitants de Trappes, ont été vraiment tournés avec un enthousiasme et un très grand bonheur. Et je tiens à remercier les parents qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Missa, je vais participer au tournage. Je travaille au service jeunesse. On a travaillé tous ensemble avec les jeunes, la PES. Je tenais à remercier déjà la PES, la mairie, le service jeunesse et tous ceux qui ont pu participer au tournage. On est très, très, très ravis d'avoir participé au tournage. C'était vraiment pour sensibiliser les jeunes sur la propreté dans les bâtiments. Sachant que beaucoup de jeunes habitent dans ces quartiers, c'est une grosse action pour pouvoir sensibiliser au maximum les jeunes. Donc, les différentes étapes, c'est qu'en fait, on a travaillé directement avec les jeunes qui souhaitaient participer. et de manière un peu ludique, un peu sympathique, on a essayé de mettre un peu les différentes, je crois, c'est-à-dire différentes, les différentes choses qui pouvaient se passer au quotidien. Donc, c'est vraiment l'idée à des marches d'eux. Les caméras, elles ont été tenues par eux. Tout vient des jeunes. Alors, moi, j'avais participé à la réalisation, de films, donc FOS et Blanc-Ménil, de films différents sur deux départements avec des ambiances différentes. Donc, un avec le service jeunesse à FOS, et puis un montage un peu particulier avec un collège à Blanc-Ménil. Alors, les élèves que vous avez vus sont des élèves de la classe foot, notamment, donc on l'a compris avec le ballon. On a eu la chance, notamment grâce au soutien de la PES, France Habitation, le gif de partir au Brésil pendant la dernière Coupe du Monde. On était à Rio dans le cadre du projet Cap Brésil et en fait, le film que l'on a vu, c'est aussi le plaisir de suivre, c'était... Ce projet Brésil a été une aventure collective et en fait, ce projet de film sur l'eau a été l'occasion de mêler le projet Cap Brésil au club Développement du Rast. C'est vraiment une aventure fantastique, un projet global mené avec eux. On va profiter de ce film-là pour créer un débat ou au moins une discussion avec les locataires. Pour le coup, à Blanc-Ménil, on a les deux bailleurs qui sont présents, donc France Habitation et le gif. Alors, on va profiter de ce film-là pour évoquer la question des économies d'eau et d'énergie en général avec eux. Il n'y a plus ! Mais il y a du nom ! 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 L'idée de ces films, c'est de faire en sorte que, par exemple, sur tous ces sujets qui sont un peu techniques, qui sont un peu rébarbatifs, qui sont l'entretien des parties communes, le respect, le jet des ordures, etc., c'était pas uniquement la responsabilité du bailleur, c'était pas uniquement la responsabilité des locataires, mais c'est une responsabilité partagée entre les deux. Et je pense que ce projet-là, qui est mené par la PES, en partenariat avec le GIF, en France Habitation, et des habitants qui sont un peu des ambassadeurs de tous ces messages-là, c'est ça qu'il faut retenir, c'est la responsabilité partagée entre tout le monde pour qu'on vive mieux dans une résidence. Bébé, maman t'explique, l'ascenseur ne fonctionne, on va monter, on va essayer de subir, je ne sais pas comment, mais... Bonjour. Bonjour. Attendez, oh, elle est trop mignonne, je le commente. Merci, Antoine. Je m'appelle Cassandre, je suis nouvelle, enchantée. Je m'appelle Ludmila. Ben, venez, attendez, je vais vous aider à monter. Pour nous, les élus, c'est important qu'une ville fonctionne, qu'elle reste propre. Notre ville est une ville qui est superbe et qui devient de plus en plus belle grâce à vous, grâce à cette jeunesse positive et qui s'en réclame d'être positive aujourd'hui. Donc, continuez tous, c'est vraiment super. Non, non, c'est ça, c'est cool. Il faut mettre de l'autre côté. On peut le zone. On peut le zone. Ouais, on se qu'ils ont adressé à pas, dans le débat, dans le problème. Ouais, c'est pas grave. Je suis désolé. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada